Rédiquer la dépression, ça me paraît compliqué parce que je crois que c'est un trait de caractère qui est propre à chacun et on a tous un petit fond de dépression en nous. Comme là c'est un peu une maladie, un peu nouvelle, on a un peu du mal à la gérer, on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas trop, il y a encore des gens qui pensent que ce n'est pas une maladie. Donc peut-être que plus tard la dépression, ça sera un peu mieux gérée, on saura comment faire pour que les gens supportent mieux. Je pense qu'on sera toujours aussi dépressifs dans le futur mais que les effets seront moins, on va dire, gênants. Les enfants sont moins protégés qu'ils ne l'étaient avant, ce qui veut dire qu'ils grandissent déjà avec certaines anxiétés et ainsi de suite, donc ça augure plutôt mal pour le futur. Vu à quel rythme on vit, ce qui se passe dans le monde, dans quelques années tout le monde sera dépressif. Il y aura une dépression généralisée parce que la société est anxiogène et elle le sera malheureusement de plus en plus. Ça me paraît très utopique. Une espèce de puce qu'on intégrera dans le cerveau qui permettra de doser la dépression entre des moments de tristesse et des moments de bonheur. Une pilule magique qui pourrait détruire ces cellules qui nous polluent. Genre une puce qu'on met dans le cerveau et qui nous dit « je vais bien » en se levant du lit. Ouais, alors on serait des robots. Donc du coup, on nous mettrait une puce « sois heureux et tais-toi ». Non, je ne pense pas. Ce serait qu'il y a des avions qui montent en l'air et qui nous balancent des billets de 500 tous les deux jours et qui se disent aller faire du shopping. Travailler sur soi, travailler sur son corps, travailler sur son alimentation. En favorisant la pratique d'une activité physique intense au grand air. Une composition entre un travail sur soi, par la parole, mais aussi par l'appui sur des traitements médicamenteux sophistiqués et plus évolués qui vont, je pense, certainement résoudre des problèmes aussi personnels. La solidarité, solidarité et les échanges. C'est ça qui soigne la dépression. Juste par le bonjour gratuit, voilà, le sourire. Comme tout médicament au départ, je pense qu'au début, il est réservé à une certaine élite ou à un certain public averti. Puis progressivement, il devient, si en tout cas la société le souhaite, il devient accessible et plus disponible pour le commun des mortels. Plus il est cher, plus il y aura de dépression. Moins il est cher, plus il y aura de dépression également. Donc dans les deux cas, de toute manière, ça ne résoudra pas le problème. Comme ce sera un soin national et intégré, ce sera une conception de la vie ensemble. Ce sera ni cher ni pas cher, ce sera donné. Ça ne coûterait pas grand-chose si on s'ouvre aux autres, à la famille, à la société, à l'environnement. Pour les dix premières années, non, parce qu'une compagnie pharmaceutique a eu le brevet pour dix ans. Donc un jour, il le saura, mais au départ, il ne le saura pas. Ce serait accessible à tous pour pouvoir enrayer ce problème de dépression.